Ichigo est enfin sorti de cette boule qu'il emprisonnait, bienvenue sur cette revue de l'épisode 7 du nouvel arc de Bleach et franchement cet épisode en vrai il était plutôt calme, il était plutôt triste et tout on voit Ichigo qui arrive et avant même qu'il arrive déjà c'était foutu pour la soul society pour la soul society puisque Yamamoto il a perdu son combat et carrément ça a perturbé tous les capitaines même on voyait Kyuraku il s'est pris plusieurs balles et tout parce qu'il pouvait pas se concentrer sur son combat même en plus tous ils ont remarqué qu'il y avait plus le reyatsu de Yamamoto et en réalité je sais pas s'il est mort je crois qu'il est mort en vrai c'est triste mais c'était obligé parce que quand même fallait que cette guerre ait des conséquences etc là en plus ça fait qu'on la prend plus au sérieux et déjà en fait là on la prend déjà au sérieux là en plus quand on voyait Byakuya qui était contre le mur là plein de sang après Ichigo qui était venu le voir et même cette scène je trouvais qu'elle était trop triste on voyait Byakuya qui disait Ichigo toi t'es un humain t'as même pas à nous protéger et moi je suis un capitaine et tu sais en plus il s'en voulait trop même en plus l'autre fois à l'épisode 6 ou 5 il s'excusait parce qu'il a pas pu gagner Byakuya franchement il me fait de la peine la vérité en plus c'est la scène qu'on voyait tout le temps dans le trailer là en plus c'est la scène qu'on voyait dans le trailer là cette scène elle était tellement connue mais en plus j'ai vu plein d'édits dessus et tout avec Byakuya qui fait ça franchement c'était magnifique la vérité je trouvais que vraiment ça a ajouté un truc en plus tu vois mais en plus les émotions de Ichigo il a rien dit mais on ressentait ce qu'il ressentait tu vois et ça aussi j'aime bien dans le Bleach c'est que ça retranscrit ultra bien les différentes ambiances et là par exemple du coup cet épisode qui était plutôt triste et tout avec les OST et tout je trouvais que c'était grand bien retranscrit et le problème c'est que c'est trop bien retranscrit du coup même moi j'étais triste frère la vérité c'était dommage je voyais Byakuya il m'a fait de la peine je voyais Ichigo pareil on voyait il était triste il arrivait au dernier moment il y a Ruka qui a perdu son combat il y a Renji par et d'ailleurs aussi il y a un truc puisque tout le temps le blond là je l'appelais le blond à la capuche et tout je connaissais pas son nom et bah du coup Iwatch il est en train de parler avec lui en fait il s'appelle Ashwald enfin je vais pouvoir l'appeler par son nom parce que tout le temps je disais le blond le blond à la capuche maintenant je sais c'est Ashwald j'ai l'impression en fait c'est le mec le plus proche de Iwatch il n'y a pas je réfléchis mais en vrai il n'y a pas plus proche et je pense que lui aussi il aura un rôle très important dans cette guerre et du coup après Ichigo qui est venu voir Iwatch et il lui a dit est-ce que c'est toi le chef de nos ennemis et en plus Iwatch il se foutait de lui un peu il disait ah les ennemis mais c'est qui les ennemis dans l'histoire je sais pas quoi et d'ailleurs ce qui est bien aussi c'est que du coup cette guerre comme en plus je l'avais dit à l'épisode 2 je crois quand les Kunshis ils sont arrivés ça met beaucoup moins en avant le caractère manikéen que dans d'autres animés tu vois il n'y a pas eux c'est les gentils eux c'est les méchants alors vu qu'on suit toujours les Shinigami depuis le début et tout et que les Kunshis là ils sont en train de se venger tu sais ils sont présentés un peu comme les méchants mais indirectement tu vois mais en réalité l'oeuvre elle ne nous les présente pas comme les méchants et si on réfléchit tu sais on peut se faire notre opinion et se dire que eux c'est les gentils eux c'est les méchants même si en réalité il n'y a pas de gentils ou de méchants comme il a dit Kajumaru c'est une guerre donc les deux causes elles sont justes et du coup Chigo carrément il s'est énervé parce que Iwatch il se fout de lui et du coup il a foncé il a attaqué tu voyais les trucs de couleurs et tout c'était magnifique en plus il y avait tellement de compositing ça aussi je trouvais c'était trop beau après est-ce que c'était un peu abusé moi je sais pas moi quand même j'ai kiffé mais du coup après malheureusement Ichigo il s'est fait vaincre on voyait qu'en plus il était allongé tu sais il y avait Iwatch au dessus il allait transpercer avec son épée c'est à la gorge et on voyait qu'il était toujours vivant il respirait encore et tout moi je me disais comment ça se fait tu sais peut-être qu'il s'est fait transpercer il est ultra blessé et tout mais au moins tu vois il est toujours en vie et là je vois le truc du bloc et j'ai pété un plomb la vérité j'ai une réaction frère parce que Ichigo c'est un quinchy ça c'est la plus grosse dinguerie que j'ai vu de tout truc je sais même pas j'en perds mes mots la vérité je sais pas quoi dire mais bref c'est une grosse dinguerie Ichigo c'est un quinchy frère ça veut dire Ichigo c'est un quinchy Shinigami, holo, humain tout ce que tu veux frère c'est tout réuni en fait ce mec qui représente tout la vérité et du coup même lui en fait il en était pas conscient et Iwatch il avait expliqué que s'il a pu sortir de cette boule enfin de cette cage de Kilie c'est parce que c'est un quinchy parce que seul un quinchy ne peut pas être emprisonné il avait expliqué un truc par rapport aux particules le fait que quand il l'attaque du coup il y a les particules de la cage qui reviennent et après ça fait une explosion enfin bref après du coup Iwatch il l'a vaincu il allait repartir et en fait après il s'est relevé il l'a attaqué donc là en fait ils ont dû partir vu que Aizen il a manipulé la perception du temps de Iwatch quand ils étaient dans le truc là dans la prison quand ils sont en train de parler et en fait c'est pour ça parce que je crois que les quinchy ils peuvent pas rester trop éloignés du vent de Reich trop longtemps donc en fait ça aussi je savais pas quand même ses faiblesses donc à mon avis Ichigo il va pouvoir en jouer et s'il est stratégique tu vois il peut en profiter mais je suis bête d'ailleurs je parle je parle mais j'ai oublié que si en fait c'est un quinchy c'est parce que c'était sa mère qui était quinchy et donc son père il était Shinigami et ça me fait penser aussi à une théorie dans One Piece que la mère de le fils ce serait un dragon céleste mais bref c'est pas le sujet mais du coup ça m'a fait un peu penser à ça tu vois c'est un peu la même chose c'est lui c'est le fils de deux nations qui sont complètement opposées et donc voilà moi je trouvais que c'était intéressant quand même ce parallèle tu vois mais du coup aussi il y a un truc d'ailleurs auquel je pensais c'est que là il manque encore des gens qui peuvent se battre tu vois parce qu'ils nous ont montré surtout les quinchy qui sont en train de dominer et les différents Shinigami qui sont en train de perdre ils nous ont pas montré Shinji enfin si on l'a vu quand il a réagi à la mort d'Yamamoto j'espère qu'il est pas mort par contre d'Yamamoto mais je pense que frère il s'est fait décapiter à un moment faut arrêter je pense faut l'admettre parce que j'ai pas envie de l'accepter mais je sais qu'il est mort au fond de moi je sais mais j'ai pas envie de l'accepter tu vois parce que je me suis attaché à lui pendant ses combats et tout j'ai accepté Yamamoto voilà il est mort c'est triste mais du coup je disais il y a différents Shinigami qui eux ça se voit ils ont encore de la force ils peuvent encore combattre et ils sont puissants c'est par exemple je sais pas Kisuke, Shinji, Nel vous voyez la petite Nel la petite morveuse là et bah elle elle peut encore se transformer tu vois en plus j'avais vu des gens qui disaient que ça pouvait être elle qui a tué Kilgay c'est possible en réalité ça j'y avais pas pensé mais c'est possible donc voilà moi je pense qu'il y a encore tu vois de l'espoir et si il s'allie je pense qu'ils vont pouvoir vaincre E-Watch enfin ils vont forcément pouvoir le vaincre puisqu'en vrai je sais pas en réfléchissant si quand même parce que c'est un Shonen, Nekitsu tout ça donc c'est forcément eux qui vont gagner mais je sais pas on aurait à voir je sais pas comment attendre pour la suite mais je pense que du coup on va aller voir tu sais Shinji, Kisuke, Nel, Ichigo qui vont essayer de mettre en place une stratégie vu que les Kunshiki sont repartis ou au match retour comme France-Espagne au match retour comme ça ils leur mettent leur raclet et au moins ils essayent de se venger tu vois en réalité c'est même pas une question de se venger c'est une question de protéger la Soul Society parce que là frérot ils sont en train de tuer des Shinigami par milliers même en plus ils sont dangereux pour le monde en général quoi comme on avait expliqué par rapport au fait que eux ils tuent les Kunshiki et ils envoient pas leur âme vers la Soul Society du coup ça fait un déséquilibre mais bref donc là clairement ils sont obligés de faire en sorte de trouver une stratégie pour que la prochaine fois tu vois au match retour ils les battent et ça du coup ce serait intéressant car franchement cet épisode vraiment il m'a brisé la vérité je suis HV mais j'ai remarqué en plus ça jongle un peu tu sais des fois on nous présente les Shinigami comme en train de gagner des fois c'est les Kunshiki tu sais ça jongle un peu mais de l'autre côté tu sais il faut briser la boucle pour surprendre et peut-être qu'on sera surpris hé je dis n'importe quoi bref en tout cas juste ici je vous propose du coup ma rivée de l'épisode 8 c'est les Shinigami qui sont en position de force et qui reviennent et du coup voilà je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite